Musique Absolument magnifique avec la lune, avec le toit de la cathédrale, c'est l'endroit, j'aime cet endroit parce que c'est un espace naturel dans la ville. Et nulle part ailleurs, dans aucune autre ville, vous n'avez ça. Je trouve que c'est quand même grandiose, c'est un espace naturel, c'est une île et ailleurs on serait obligé de faire ça sur un parc, dans un parc ou sur une place. Et là, on a dans un contexte, c'est confiné, c'est exactement l'ambiance recherchée. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport à l'année dernière ? Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est la scénographie qui est nouvelle, ça c'est une chose, nous avons les bambous, nous avons un éléphant qui tourne sur son ballon, et nous avons le train et plein, 400 nouveautés cette année, de plein de petites choses, de nouvelles choses qui se sont rajoutées. Comment vous avez conçu ce cheminement justement de l'entrée avec la forêt de bambous pour aller jusqu'au train et revenir ? La forêt y était déjà et on l'a laissé, il est parti et nous avons fait ce cheminement, je laisse souvent ça à d'autres de faire ça, c'est un autre œil sur les choses et j'aime bien qu'il y ait un œil différent sur les lanternes. Alors ces lanternes, quels sont les nouveaux personnages de cette année ? L'éléphant sur le ballon, la poupée derrière moi et le grand train qui a 20 mètres de long, qui est éclairé avec la girafe qui sort la tête et voilà. On trouve les ours, les soldats ? Oui, les ours, les soldats, ce que les gens aiment et c'est surtout un déploiement de couleurs, il faut mettre de la couleur, c'est pas juste des dessins parce qu'il faut vraiment réfléchir à mettre partout de la couleur et c'est ce qui donne la magie à ces lanternes. C'est juste pour faire rêver, c'est pour oublier un peu le quotidien, vous oubliez vos soucis, vous venez là, vous oubliez vos tracas de tous les jours et vous passez juste un moment à rêver et à ne plus penser à rien et à être dans un autre contexte. Beaucoup de gens viennent plusieurs fois au courant du mois, surtout en ce moment on en a bien besoin avec ce qui se passe, je n'en parle pas mais je pense qu'on a besoin de lumière dans souvent cette tristesse et cette noirceur et c'est bien un peu, c'est presque un viol, c'est cette lumière qui est là, qui jaillit à un moment donné mais ça en fout plein les mirettes, c'est absolument du rêve, on devient enfant, on déambule là au milieu de ces personnages, surtout les personnages très grands, nous ça nous impressionne, les enfants qui ont beaucoup plus de voir des poupées, des nounours à très grande échelle, à 3-4 mètres de haut, donc ils sont impressionnés et ils aiment ça. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...